hello tout le monde donc voici un nouveau tuto très rapide je pense ça va être le plus rapide de tous là pour l'instant qui va parler des UI et d'interface utilisateur en bon français donc c'est en gros les menus les messages affichés à l'écran pour le joueur ça peut être les informations sur la vie le score etc les boutons enfin toutes sortes de choses comme ça qui vont faire partie de l'interface alors pour créer ça ça va être très simple je vais revenir hop sur une vue normale de ma scène le sol donc j'ai repris le même niveau que dans le tuto précédent tout simplement on va venir faire un clic droit ici dans l'onglet dans la partie hiérarchie clic droit créer donc on peut créer des objets 3d ça on a déjà vu des lumières des choses comme ça et on a UI ici UI on va créer un canvas donc ça c'est un espèce de cadre je vais dézoomer pour qu'on le voit une espèce de cadre qui va inclure tous les éléments que ce soit des images des menus des boutons des choses comme ça je vais mettre en vue 2d et je vais dézoomer un peu pour qu'on le voit bien ce canvas il est là et je peux venir le sélectionner ici on voit qu'ici il y a différentes options qu'on verra plus tard je fais un clic droit dessus sur le canvas que je viens de créer je retourne sur UI et je crée une image même pas je vais créer un texte pour commencer un texte donc on voit qu'il y a un texte qui est apparu ici au centre dans cette petite case et qu'on peut apercevoir là dans mon onglet dans la vue du jeu en fait donc je vais le passer dans une autre couleur rose histoire que ça flashe un petit peu donc on le voit beaucoup mieux déjà je peux personnaliser ce texte je peux écrire game over par exemple ça c'est un message qu'on voit souvent enfin en tout cas moi je le vois souvent on peut personnaliser la police alors il faut télécharger les polices avant donc j'en ai pas beaucoup je vous conseille le site dafont qui permet d'en télécharger plein et c'est gratuit et elles sont vraiment pas mal et là c'est un peu petit donc je vais monter la police la taille de la police elle est à 14 je vais la monter à 50 par exemple mais là oh le drame la police a disparu pourquoi parce que cette boîte là qui contient mon texte est trop petite donc avec cet outil de sélection ici là je viens le grossir tout simplement et voilà donc le message revient et puis je peux venir le replacer ici sur le point d'ancrage donc ça veut dire que ça sera au milieu de ma fenêtre de jeu voilà comment je fais apparaître un message après il faudra scripter pour le faire apparaître au bon moment mais en tout cas même si je bouge maintenant c'est indépendant du monde 3d c'est vraiment devant mon écran il ya ce message game over alors si on teste un peu plus sur canvas clic droit ui on peut rajouter une image alors une image c'est une image 2d donc ça fait apparaître ici dans le canvas image dans l'inspecteur on voit que dans source image il va falloir glisser quelque chose donc je vais voir si dans mon répertoire je vais mettre Unity écrit en blanc ou le petit robot là hop j'appuie donc j'ai choisi d'afficher ce sprite 2d qui est là et voilà que je peux faire apparaître n'importe où aucun intérêt pour le coup et un élément qui est aussi important c'est le bouton dans le bouton et comme son nom l'indique c'est un bouton on va cliquer dessus donc il est lui aussi paramétrable je vais pas aller trop dans le détail si ce n'est peut-être marqué on peut personnaliser en termes de texte marquer jouer ou ce que vous voulez option c'est pareil on peut changer la couleur c'est ici la couleur normale c'est à dire quand je n'ai pas cliqué dessus on va le mettre en blanc ok on touche à rien la couleur quand je le survole on va le mettre en orange et la couleur quand je l'ai pressé on va le mettre en rouge et ça c'est la couleur quand il est désélectionné enfin quand il est désactivé donc si je mets je voilà alors quand je suis là il est blanc quand je vais survoler l'orange et quand je clique il est rouge quand j'enlève il redevient pas orange faut que je clique il n'en vient pas blanc bon ça je sais pas comment ça se règle pour l'instant mais c'est pas bien grave vous avez compris le principe pour afficher des informations à l'écran ça va se passer par les canvas et c'est tout pour ce tuto là c'est très court et j'enchaîne tout de suite avec une vidéo un peu plus longue où on va créer notre premier petit jeu enfin prototype de jeu une petite mécanique de jeu avec un score et tout ça et on va servir de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes à savoir des scripts playmaker assez simple mais plus élaboré que que celui qu'on a vu avec la lampe qui s'allume même si on garde à peu près le même système et puis on va servir aussi des éléments de ui qu'on vient de voir tout de suite donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo